Bonjour et bienvenue dans ce cours. Vous souhaitez développer vos compétences avec Unity ou tout simplement apprendre plus en profondeur certaines API ? Alors ce cours est fait pour vous. A la fin de ce cours, vous maîtriserez les fondamentaux d'Unity, comme par exemple la classe transform ou encore la structure Vector3 et bien d'autres API. Ce cours est structuré de manière à ce que vous puissiez revenir très facilement sur les API les plus couramment utilisés. Ainsi, vous aurez une aide précieuse sous la main à tout moment. Alors si vous voulez développer vos connaissances avec Unity, rejoignez-moi tout de suite dans la première partie de ce cours. Nous allons maintenant étudier la classe transform. Alors avant toute chose, avant de commencer, vous pouvez voir que chaque objet dans une scène Unity va posséder un transform. Là ici j'ai un cube, il possède un transform. Ma main caméra qui est invisible dans la scène a un transform. Si j'ajoute un objet empty qui sera totalement vide, il va avoir aussi un transform et on va pouvoir jouer avec sa position dans le monde 3D. Donc ça c'est bien important de comprendre que le transform ici il est obligatoire pour n'importe quel objet. D'ailleurs on ne va pas pouvoir le supprimer. Donc ça c'est très important de le comprendre. Donc ensuite à quoi sert ce composant transform qui est aussi, on va pouvoir manipuler, grâce à la classe transform. Ça permet de manipuler, comme vous avez pu le voir, la position sur les trois axes, mais aussi la rotation de l'objet sur trois axes de nouveau, et le Z pour terminer, et aussi son scale, c'est-à-dire sa taille tout simplement. On va pouvoir modifier la taille de l'objet, voyez, en modifiant son scale. Donc ça c'est la première chose à bien retenir au niveau du composant transform, et aussi de la classe transform. Alors il y a plein d'autres choses qui vont être assez intéressantes de découvrir dans cette vidéo, et on va d'abord faire un petit point sur le positionnement. Parce qu'il y a quelque chose de très important pour ceux qui ne connaissent pas, c'est justement le positionnement, et on l'a déjà aperçu précédemment. Donc comme c'est lié au vecteur, on a pu voir qu'ici je pouvais tout simplement faire un transform point position, et lui affecter un vecteur, par exemple ici vecteur 3 point forward. Ce qui me permet tout simplement de déplacer au start ici mon cube vers l'avant. Et on peut voir que les coordonnées de position en fait du vecteur 3 c'est bien x, y et z. Alors il y a quelque chose qui est important de comprendre, c'est que là on va définir la position. Donc si je le mets ici dans l'update, en fait ce qui va se produire c'est rien du tout. C'est à dire que je vais bien avoir ici mon cube qui avance d'un pas, on va dire d'un vecteur 3 forward, mais étant donné que je ici définis sa position dans le monde 3D, elle reste à chaque update toujours vraie. Elle est égale au vecteur 3 forward et on a pu voir ses coordonnées. Donc ce qui va être important de comprendre c'est la translation de vecteurs, parce que ça vous allez l'utiliser énormément. Donc je vous propose de vous montrer ça dans une petite présentation très rapide et on va le mettre en oeuvre ensemble. Alors pour ceux qui ont déjà fait des mathématiques, la translation de vecteurs ne devrait pas être bien compliquée. Mais il faut bien comprendre la différence entre la translation de vecteurs et la position. C'est à dire qu'on va pouvoir utiliser transform.translate et transform.position. Position ça définit une position et quoi qu'on en dise elle n'est pas modifiée. La translation fonctionne différemment. Alors je vais vous expliquer ça tout de suite. On a de nouveau ici un monde 3D avec trois axes x, y et z et on peut voir mon cube qui est positionné tout simplement au vecteur 3,0,0,2. 0 sur l'axe x donc je suis bien ici au centre du monde. Sur y c'est pareil donc je suis bien au centre du monde mais ici je suis à 2 sur l'axe z, le troisième ici. Donc on a bien cette position. Maintenant imaginons que j'utilise une translation de vecteurs pour justement ici faire une translation de cet objet en utilisant le vecteur 3.right. Donc le vecteur 3.right c'est 1,0,0 sur les trois axes de nouveau. Qu'est-ce qui va se passer ? Ce cube va se déplacer et va se trouver dans cette position dans le monde 3D. Pourquoi cette position ? Tout simplement parce que ici j'aurais déplacé, en fait on va dire qu'on ajoute ce vecteur quelque part au vecteur 3 d'origine. On peut voir qu'ici j'étais à 0, ici 0,0,2 je suis sur ce point là et la position elle, elle va être en fait relative au centre du monde. Alors que la translation si on veut simplifier les choses, elle va être relative à la position de départ de mon objet. Donc là bien évidemment si maintenant j'analyse en fait le déplacement de mon cube, le déplacement entre son point d'origine ici c'est ce qu'on appelle la translation du vecteur et cette translation c'est très simple à comprendre, c'est une simple addition parce que vous pouvez voir que maintenant mon cube se trouve à la position 1,0,2. Alors sur l'axe x on est bien à 1, sur l'axe y on est toujours à 0 donc on ne monte pas, on ne descend pas, on est toujours là et par contre sur l'axe z je suis bien à 2 maintenant. En fait ces deux vecteurs, le vecteur de départ et le vecteur d'arrivée se sont additionnés. C'est ce qu'on appelle la translation du vecteur et ça va avoir pour effet une grosse différence, vous allez voir tout de suite par ce petit exemple que je vais vous montrer dans Unity. Alors on va justement faire une translation du vecteur ici au start et vous allez voir que là il ne va pas y avoir un énorme changement. Donc je fais un transform.translate, donc là on n'utilise plus position mais translate et évidemment ça demande un vecteur 3 de translation tout simplement. Donc je vais prendre ici le vecteur 3.forward. Donc si maintenant on exécute ce code vous allez voir qu'il n'y aura pas un grand changement et vous allez comprendre pourquoi. J'ai exactement le même comportement que si je définis la position. Or là le calcul est complètement différent, c'est à dire que ici ça n'a pas défini la position mais ça a ajouté ce vecteur à cette position. Alors pour là ça ne doit pas être très clair. Par contre vous allez voir la grosse différence qu'il va y avoir maintenant si je mets exactement le même code ici dans l'update. C'est à dire qu'il va être exécuté à chaque frame. Regardez ce qui va se passer. Je vais dézoomer un petit peu pour qu'on voit bien. Mais là mon cube en fait va partir vers l'avant et on peut voir qu'il part très vite vers l'avant. Je vais dézoomer mais on va le mettre là. Mais on peut voir qu'il s'en va toujours vers l'avant. C'est à dire qu'à chaque update il avance. Tout simplement parce que la translation de vecteur permet d'additionner en fait à chaque passage le vecteur à sa position précédente. Donc de ce fait là il avance, il avance, il avance. Ce qu'on n'aurait pas eu de position parce que ça définit une position. Donc vous pouvez voir que la translation de vecteur ce n'est pas bien compliqué. Faut-il encore bien comprendre la différence. Donc je tenais vraiment à appuyer sur ce petit point pour commencer cette session sur la classe translate. Alors on a découvert ici deux propriétés fondamentales de la classe transforme. C'est position et translate pour faire une translation de vecteur. Alors il est bien évident qu'on ne va pas tout pouvoir voir au niveau de cette classe transforme parce qu'il y a beaucoup de propriétés, beaucoup de méthodes publiques et beaucoup de méthodes statiques. Et on va les voir au fur et à mesure de ce cours parce que évidemment c'est une classe fondamentale au niveau de Unity quand on veut développer des jeux. Par contre je vais vous parler ici et vous montrer quelques-unes qui sont fondamentales pour bien comprendre le fonctionnement de base de la classe transforme. Donc j'ai pour ce faire ici positionné un vecteur 3,0 qui est un MT qui est au centre du monde au niveau des coordonnées X, Y et Z. J'ai toujours mon cube qui est ici à droite qui est positionné à une valeur de 4 sur l'axe X. Je suis passé en vue du haut pour que vous compreniez bien. Et j'ai ici une sphère qui est positionnée sur l'axe X à 2. Donc on est bien ici à 2 et ici on est bien à 4 du vecteur 3,0. Alors maintenant je vais vous parler de la notion de parent-enfant. Ça c'est très important de bien la maîtriser et de la comprendre. Alors cette notion de parent-enfant, en fait on va dire qu'on va pouvoir parenter des choses. Alors imaginons ici que je veux parenter mon cube à la sphère. Il y a deux possibilités pour le faire. Une qui va être très simple, qui va se faire dans ici la hiérarchie par une simple opération de glisser-déposer. On pourra le faire aussi avec du code, je vais vous montrer ça ensuite. Mais je vais d'abord vous expliquer ça ici pour que vous compreniez bien. Donc si je veux parenter ici mon cube à la sphère, je vais simplement le glisser-déposer dessus. Alors je vais le glisser comme ça et on peut voir qu'au niveau de la hiérarchie ça change. Primo, on peut voir qu'il y a une cité indentation ici au niveau du cube. Elle se retrouve en dessous de sphère mais indentée. Et un petit ascenseur qui me permet tout simplement de la cacher. Il me permet de voir en suite tous les enfants de ma sphère. Et mon cube est un enfant de la sphère. Donc le cube est un enfant, la sphère est le parent tout simplement. Alors si on regarde au niveau des coordonnées, vous allez voir qu'au niveau de la sphère, je suis toujours sur l'x qui est égal à 2. Et le scale est toujours 1. Il n'y a aucune, on va s'occuper que de la position. Mais vous allez comprendre que tout ça, ce que je vais vous expliquer là, ça explique aussi bien la rotation qu'au scale. Donc si on observe maintenant le cube, on peut voir qu'il est aussi à 2. Alors qu'au départ, il était à 1, 2, 3, 4. Pourquoi ça ? Parce que maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces coordonnées de transforme ne sont plus relatives au vecteur 3, 0, c'est-à-dire au centre du monde, mais elles sont relatives à son parent qui est la sphère. Donc si on observe bien, maintenant, on a un x qui est égal à 2 parce qu'ici, si je prends comme point de départ son parent, j'ai bien ici mon cube qui se trouve à 2. Et ça, ce sera valable pour les rotations et les scales aussi. C'est-à-dire que tout va être calculé. Alors vous allez me dire, quel est l'intérêt ? Il peut y avoir un énorme intérêt. Par exemple, si je déplace maintenant la sphère, regardez, mon cube suit. Et ces coordonnées, en fait, sont tout simplement recalculées. Regardez, si je prends ma sphère et que je la positionne sur 1, mon cube, on peut voir qu'ici, je suis toujours à 2, 0, 0. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si je déplace ma sphère, peu importe où elle se trouve, étant donné que mon cube, il est relatif à son parent, elle peut prendre n'importe quelle coordonnée, ce parent. Lui, il aura toujours, tant que je ne le déplace pas à l'intérieur ici du parent, il est toujours à une différence ici de 2 sur l'axe x et les autres 0. Il n'a pas monté ni descendu. Par contre, je pourrais très bien modifier cette valeur. Par exemple, mettre moins 1 pour y. Enfin, y ici, comme je suis en vidéo, ce n'est pas terrible. Donc on va plutôt mettre ici 1 sur z. On va pouvoir, et on va même mettre moins 1, on va pouvoir observer que maintenant, si je dépasse la sphère, c'est pareil, ça suit. Et donc, on peut voir que les coordonnées de ma sphère sont bien modifiées, mais pas le cube, j'ai toujours un moins 1. Donc ça, c'est bien important de le comprendre. Je vais d'ailleurs remettre ici 2 et 0 sur z, voilà, pour revenir au point de départ. Donc ça, c'est une façon de faire pour le système de parentage. C'est très, très, très important de le comprendre. Alors ensuite, je vous ai dit qu'on pouvait le faire par le biais du cob. Alors c'est assez simple, on va sortir le cube de nouveau pour le déparenter. Alors il faut savoir que vous pouvez parenter énormément d'objets, ça ne pose aucun souci. Et ce qu'on va faire, c'est tout simplement utiliser notre script transform démo et on va l'éditer pour le parenter au niveau du code. Vous allez voir que c'est assez simple. Donc on va, pour ça, étant donné qu'on n'a pas encore vu certaines fonctions qu'on verra plus tard pour justement la recherche d'objets, on va simplement ici vers un public game object pour pouvoir glisser dedans et on va l'appeler parent tout simplement. Voilà, alors je ne sais pas si c'est un nom, non, je pense que ça va être... On va tester, on verra bien. Non, ça ne pose pas de problème. Donc évidemment, si je retourne au niveau du cube et que ça compile, on va pouvoir voir le parent qui est là et je vais glisser la sphère dedans pour l'identifier. On pourrait faire autrement, mais pour le moment, c'est un peu prématuré. Je vais vous présenter d'autres choses par la suite. Donc, au niveau ici du script, maintenant, j'ai la sphère qui est identifiée. Si je veux le parenter tout simplement, je vais au start dire que tout simplement, je vais faire transforme point et je vais aller chercher cette parente. Et entre parenthèses, ça me demande la transforme en question de l'objet. Donc je vais aller chercher parent, pardon, parent point. Et là, je vais mettre transforme tout simplement. Voilà. Et maintenant, au start, vous allez voir que je vais avoir exactement le même résultat que tout à l'heure. Alors, je lance ici le code. Observez bien, j'ai bien le cube qui passe ici. Enfant de la sphère, la sphère étant son parent. Donc, vous pouvez voir que c'est très simple à comprendre. Et ça, c'est une notion qui est fondamentale. Alors, vous avez la possibilité aussi d'utiliser la propriété parent qui va vous permettre de sortir en console tout simplement à quel objet est parenté tout simplement l'objet en question. Donc, je vais supprimer ça parce qu'on n'en a plus besoin. Et pour faire ça, on va le faire au start. On va faire un print tout simplement. On va utiliser transforme.parent. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Bien évidemment, on va retourner dans Unity. Ici, je n'en ai aucun. Donc, si je mets la console et que j'exécute, évidemment, mon cube va dire nul. Je n'en ai aucun. Par contre, à ce moment-là, je vais pouvoir ici le parenté. Ici, il y a la sphère. Et à ce moment-là, Unity va me dire tout simplement sphère parce que c'est lui son parent. Alors, justement, vous avez pu voir que pour déparenter un objet, c'est très simple aussi. On va faire tout simplement ici un transforme.setParent. Et ici, on va dire qu'il est égal. On va ouvrir, pardon, les parenthèses. Et on va mettre nul, tout simplement, comme vous avez pu le voir. Et là, normalement, vous pouvez voir que je l'ai fait manuellement. Il est bien parenté. Si maintenant, je relance mon code, vous allez voir qu'au démarrage, il est bien déparenté. Il est remis dans la hiérarchie à la base. Donc, voilà ce qu'il y a à dire au niveau des parents-enfants. C'est très important de bien comprendre cette notion parce que c'est vraiment fondamental dans Unity. Alors, ensuite, au niveau des propriétés, vous avez la possibilité d'exploiter les coordonnées, en fait, de votre objet. Donc, imaginons ici que je veux afficher ces coordonnées. Je vais tout simplement mettre ici dans mon print position et je vais concaténer ça avec transform.position. Donc, bien évidemment, maintenant, je retourne dans la scène. On peut voir que mon cube, il est bien parenté à la sphère. Si je lance mon code, on va pouvoir observer que j'ai bien position 4.0. Donc, on peut voir que c'est sa position dans le monde quand on ne spécifie rien. Donc, c'est bien par rapport à sa coordonnée vecteur 3.0, c'est-à-dire le centre du monde. Donc là, on peut voir que malgré tout, ça me laisse avoir bien. Si je veux récupérer sa position locale, je vais tout simplement ici faire un print. Et là, je vais écrire position locale. Voilà, on va le mettre en français. Et on va faire un petit plus. Et là, on va utiliser transform.point. Et là, on va prendre local position. Et à ce moment-là, vous allez voir que je vais bien avoir ses coordonnées par rapport à son parent parce que c'est sa position locale. Regardez, j'ai bien ici position locale 2.0.0 qui correspond bien à son transform par rapport à son parent. Donc, évidemment, ça peut être décliné parce que là, par exemple, vous pouvez choisir x, y ou z en mettant un point derrière. Donc, ça, c'est valable pour tout ce qui est position et local position. Donc, évidemment, si maintenant, je fais ça, vous allez voir qu'à la sortie, au lieu d'avoir les trois coordonnées sous forme de vecteur 3 ou de transform, je vais simplement avoir 4 et 2. Et évidemment, je ne vais pas vous le montrer ici, mais vous avez aussi la transform rotation. Donc, local rotation et rotation, tout simplement. Et vous avez aussi scale. Donc, local scale et scale tout court. Voilà, donc, et évidemment, local scale, par exemple, je vais pouvoir faire x, y et z aussi si je le désire. Bon, là, je ne vais pas vous le montrer parce qu'évidemment, ça sortira à zéro, mais je pense que vous avez bien compris. Alors, pour terminer cette session, on va revenir sur les parents. Et là, vous allez pouvoir voir qu'il existe des méthodes publiques qui sont bien intéressantes. Merci. 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 Merci.